Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais plutôt lire que commenter le deuxième chapitre de mon ouvrage Donc pour une France catholique et royale, pour Dieu et la France et le Roi Alors je vais quand même tout de suite vous donner des références bibliographiques Notamment deux ouvrages du Marquis de la Franquerie, c'est vraiment un auteur que je recommande, ses ouvrages sont remarquables Donc si vous voulez en savoir plus, il y a La Mission Divine de la France Et un second livre aussi très intéressant, Ascendance Davidique du Roi de France Car il faut savoir que les rois de France étaient descendants de David Alors dans ce livre il y a même l'arbre généalogique, si ça vous intéresse Donc voilà, je pense qu'ils sont disponibles assez facilement sur internet Donc La Mission Divine et Universelle de la France commence à Reims à la Noël 496 Avec le baptême du roi Clovis par Saint Rémy, donc Saint Rémy qui était l'évêque de Reims Pratiquement tous les rois de France ont été sacrés à Reims, à quelques rares exceptions Comme Henri IV à Chartres Donc Clovis devient ainsi fils aîné de l'église Et la France prend le titre de fille aînée de l'église En tant que première grande nation catholique Effectivement, c'est la première grande nation catholique Sachant que je crois que la première nation catholique est l'Arménie Je crois en 318 Voilà, l'Arménie serait la première nation convertie en fait Mais bon, la première grande nation, donc fille aînée de l'église, c'est la France Donc lors de la cérémonie toute miraculée et surnaturelle Donc la cérémonie du sacre Enfin du sacre, la cérémonie du baptême de Clovis plutôt Oui, c'est le baptême de Clovis Saint Rémy, alors évêque de Reims, dit à Clovis Apprenez mon fils que le royaume de France est prédestiné par Dieu A la défense de l'église romaine Qui est la seule véritable église du Christ Ce royaume sera un jour grand entre tous les royaumes Il embrassera les limites de l'Empire romain Et il soumettra tous les peuples à son sceptre Il durera jusqu'à la fin des temps Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine Mais il sera rudement châtié toutes les fois où il sera infidèle à sa vocation Et effectivement, je crois que nous sommes en train de plonger Mais je crois que nous n'avons toujours pas touché le fond Et effectivement, il va y avoir un réveil très brutal Car Dieu va bientôt envoyer son châtiment Alors, il s'est interdit d'utiliser l'eau comme au déluge Mais ce sera un châtiment de feu Un châtiment de feu On parle d'une pluie de feu en fait Donc, effectivement Pendant cette fameuse cérémonie du baptême de Clovis Il y a eu le fameux miracle de la Sainte Ampoule Apporté par une colombe au milieu de parfums tout célestes Et la voix qui se fit entendre Donc, c'est la voix de Dieu La paix soit avec vous C'est moi, ne craignez point Persévrez dans mon amour Et effectivement, la Sainte Ampoule a servi au sacre de tous les rois de France Et le Saint Crème, en fait, ne diminuait pas Alors, ça a été profané à la Révolution Mais je crois qu'il reste quand même du Crème Et je crois qu'il est actuellement Que la Sainte Ampoule est reconstituée Parce qu'elle a été brisée par un révolutionnaire La Sainte Ampoule Je crois qu'il y en a Enfin, la Sainte Ampoule est à Reims en ce moment Ce sera ce qu'on appelle le pacte de Reims Entre Dieu et la France Celle-ci est donc, dès ses origines, vouée à la défense de la Sainte Église catholique Ce que confirme cet extrait de la lettre du pape Grégoire IX Au roi de France Louis IX Donc, Louis IX, en fait, c'est Saint Louis Du 21 octobre 1239 Donc, je lis Dieu auquel obéissent les lésions célestes Ayant établi ici-bas des royaumes différents Suivant la diversité des langues et des climats A conféré à un grand nombre de gouvernements Des missions spéciales pour l'accomplissement de ses desseins Et comme autrefois il préféra la tribu de Judas A celle des autres fils de Jacob Et comme il la gratifia de bénédiction spéciale Ainsi, il choisit la France De préférence à toutes les autres nations de la terre Pour la protection de la foi catholique Et pour la défense de la liberté religieuse Pour ce motif, la France est le royaume de Dieu même Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ De même qu'autrefois la tribu de Judas A reçu d'en haut une bénédiction toute spéciale Parmi les autres fils du patriarche Jacob De même, le royaume de France La France est au-dessus de tous les autres peuples Couronnée par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires La tribu de Judas était la figure anticipée du royaume de France Ensuite, le Saint-Pape Jean-Paul II au Bourget Donc il est venu en France Donc on a un discours Il a fait un discours au Bourget le 1er juin 1980 Jean-Paul II nous exhorte « France, fille aînée de l'Église Es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? Permettez-moi de vous demander France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples Es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle ? » Donc là, on voit que la mission de la France est de protéger la Sainte Église Et d'être exemplaire et donc éducatrice pour les autres peuples C'est sa vocation de fille aînée de l'Église Et aussi d'exécuter la volonté de Dieu C'est le bras armé de Dieu La France a sauvé la papauté La chrétienté à de nombreuses reprises C'était « gesta dei per francos » Donc du latin « Les gestes de Dieu par les francs » Donc on peut conclure ce chapitre par la prière des francs « Dieu Tout-Puissant et Éternel Qui avait constitué le royaume des francs Pour être l'instrument de vos divines volontés sur la terre Le glaive et le bouclier de notre mère, la Sainte Église Nous vous prions de montrer aux Français Ce qu'ils doivent faire pour réaliser votre règne en ce monde Afin que l'ayant vu Ils se dévouent à l'accomplir à force de charité De courage et de persévérance Nous vous en supplions par notre Seigneur Jésus-Christ, roi de France Ainsi soit-il Alors ensuite, il y a le chapitre Les devoirs des hommes Mais en fait, je ne vais pas le commenter Parce qu'en fait, je l'ai déjà fait Ça a d'ailleurs été une de mes premières vidéos C'est la vidéo sur ma chaîne, donc Emmanuel Proust « Devenir un chrétien parfait » Voilà, donc à bientôt Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada